Bonjour et bienvenue à l'été dans ma cuisine. Aujourd'hui, on se fait un petit barbecue. Pour le poulet péri-péri, on a besoin de 8 morceaux de poulet. Ça pourrait être 8 cuisses, 8 poitrines ou 2 poulets en crapaudine aussi. Ça serait une bonne idée. Une demi-tasse d'huile végétale. Une demi-tasse de beurre fondu. Un tiers de tasse de jus de citron. 3 à 4 cuillères à soupe de sauce piquante portugaise ou n'importe quelle autre sauce piquante. Une cuillérée à soupe de paprika doux. Une cuillérée à thé de coriandre moulu. Trois gousses d'ail hachées. Trois oignons verts ciselés. Trois cuillérées à soupe de persil. Un morceau de gingembre de 1 pouce en petits morceaux. Deux feuilles de laurier émiettées. Une cuillère à thé de sel et une demi-cuillère à thé de poivre. Pour la recette de poulet péri-péri, c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez tous les ingrédients sauf le poulet que vous mettez dans un pichet mélangeur ou bien dans un petit robot culinaire. Vous broyez ça complètement. Ensuite, on va déposer notre poulet soit dans un plat ou dans un sac pour faire mariner. Et on va verser la moitié de la marinade dessus. Ensuite, on shake tout ça pour bien enrober le poulet. Et on va porter ça au frigo pour de 4 à 12 heures. C'est une belle recette à faire d'avance. Et puis, on va le rebrasser de temps en temps pour être sûr qu'on ait toujours de la sauce qui enrobe toujours le poulet. Ensuite, vous faites cuire ça sur le barbecue en chaleur indirecte pour éviter que le poulet brûle. Et ça va être jusqu'à temps que le poulet soit cuit. J'ai de la misère à vous donner un temps pour ça parce que ça va toujours dépendre de la grosseur de vos cuisses, de la grosseur de votre poulet en crapaudine, si c'est ce que vous avez choisi. Pour la cuisson du poulet, on dépose le poulet en cuisson indirecte. Ce que ça veut dire indirecte, ça veut dire que mon feu ici est allumé et très fort. Et les feux en dessous de ceux-là ne sont pas allumés. Ou si vous les allumez, c'est vraiment au minimum. Alors, ça sert à ce que notre poulet ne brûle pas parce que si je les avais mis en cuisson directe, les cuisses, elles seraient vraiment toutes noires. Donc, je m'étais préparée un petit peu à l'avance. J'en avais déjà fait mariner, que j'ai fait cuire en même temps que je vous parlais tantôt. Alors, notre poulet péris... ...est ici. Pour les pains à ânes, on va avoir besoin de trois tasses de farine, une cuillérée à thé de sel, deux cuillérées à table d'huile, une cuillérée à table de sucre, deux cuillérées à thé et quart ou un sachet de levure à action rapide, une tasse et demie d'eau chaude ou tiède. Il faut que vous puissiez vous garder votre doigt dedans, comme ça, pour que la levure travaille bien. Et prévoyez-vous un petit peu de farine pour pétrir et rouler la pâte. On va faire notre pâte à pain en mélangeant ensemble la farine, la levure, le sel et le sucre dans un bol. On va verser notre huile dans l'eau. Ici. Ensuite, on ajoute les autres ingrédients dans la farine. Comme c'est une levure à action rapide, on la met directement dans le sec. Et le sucre pour terminer. Et comme c'est des pains à ânes qu'on va manger avec des girosses, j'aime ça mettre un petit peu d'assaisonnement dedans. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de mettre un petit peu d'origan. Alors, avec les mains, on mélange bien ça. On va faire un puits dans le bol et on va verser l'eau et l'huile d'un coup sur la farine. Et ensuite, on va rabattre au centre pour bien mélanger. Et on pétrit avec un petit peu de farine dans le fond à peu près 25-30 fois. Alors, on va utiliser un petit peu de farine. Moi, j'aime beaucoup ça pétrir dans le bol. On va faire une belle, belle boule. Comme ça. On va mettre un papier saran wrap huilé dessus, le côté huilé vers le pain. Puis, on va laisser lever ça pendant une demi-heure à une heure pour que ça gonfle un peu. Donc, pour le pain à ânes, on l'a laissé lever pendant une petite heure. Et voilà ce que ça nous donne. On va enduire notre main de farine. Et on va battre la pâte. Et voilà. Et en mettant un petit peu de farine sur les pourtours, on va venir... On va ramener ici. On va pétrir encore quelques fois. On divise la pâte ensuite avec un couteau en huit petites boules. Ces petites boules de pain-là, on va les agrandir et les étirer jusqu'à temps qu'il y ait un diamètre de 8 pouces environ, la grandeur d'une assiette. Et puis là, vous pouvez l'agrandir soit à la main comme ça, en mettant de la farine pour ne pas que ça colle, ou bien, vous pouvez la rouler avec un rouleau à pâte. La méthode traditionnelle, c'était à la main, mais au rouleau à pâte, j'avoue que c'est un peu plus facile et moins long aussi. On va mettre de la farine. Et voilà, notre petit pain à Anne est fin prêt. Alors, on répète l'opération avec toutes les autres boules de pain. Et ensuite, sur le barbecue, qu'on va huiler beaucoup, on va venir déposer notre pain comme ça. Quand on a des belles, des beaux pains comme ça, moi, je vous propose de juste aller crever un petit peu votre chose. Pour l'aplatir un peu, juste pour dire. Et puis là, c'est le temps de se faire une pizza sur le pouce. Alors, on met la sauce directement ici. Quelques tomates. Moi, je mets un petit peu de fœtus. Ça pourrait être des bocconcini aussi. C'est vraiment tellement parfait. Un petit peu de fromage râpé. Et pour terminer, quelques feuilles de basilic frais. Et le tour est joué. Vous avez une belle petite pizza sur le pouce, mais qui va impressionner tout le monde. Pour le giros, pour faire la marinade, on va avoir besoin d'une demi-tasse d'huile, d'une demi-tasse de jus de citron, trois gousses d'ail, deux bonnes cuillérées à table d'orégan frais ou sec et deux cuillérées à table aussi de thym frais ou séché, et du sel et du poivre. Comme toujours, faire une marinade, c'est toujours le même procédé. Alors, je mets l'huile, le jus de citron, l'ail, mes fines herbes. En de temps, c' Ally, c'est très bien. ... ... ... Et je verse ça sur mes cubes. Ça pourrait être aussi dans un sac à fermeture à glissière. Et vous laissez mariner ça minimum deux heures. La viande que j'utilise pour faire les giros, ça peut être de l'allonge ou du filet de porc. Ça peut être aussi des cubes de poitrine de poulet. Ça fonctionne très bien et vous pouvez même vous laisser aller avec des cubes à brochettes de bœuf. Pendant que notre viande à giros marine, on va faire la sauce tzatziki. Pour faire cette sauce-là, on a besoin d'une tasse de yogourt nature, un demi-concombre en petits dés ou râpés, une cuillerée à thé d'ail haché ou une gousse, et puis une dizaine de feuilles de menthe, du sel et du poivre. Pour faire la sauce tzatziki, on dépose le yogourt dans un bol. On ajoute tous les autres ingrédients. Les feuilles de menthe. Si jamais vous n'avez pas de yogourt nature à la maison, de la crème sûre, ça fait bien le travail aussi. Par la suite, vous allez monter vos cubes de viande marinée sur une petite brochette de bois que vous aurez fait tremper pendant une heure. Et on va cuire ça sur le barbecue à la chaleur directe jusqu'à temps que la viande soit cuite. Alors, les petites brochettes sont déjà prêtes. Si vous avez fait vos petits pains d'avance, moi je vous propose de les faire réchauffer avant de les monter pour qu'ils soient plus malléables. Alors, je garnis. Généreusement. Un petit peu de laitue. Là, si vous aimez les oignons rouges, si vous aimez les olives noires, c'est le temps d'en mettre. Des petites tranches de concombre aussi seraient tout à fait opportun. Et voilà. À qui la chance? Merci beaucoup d'avoir passé ce beau moment avec moi. Je vous invite à aller visiter le site de la moisson mascoutaine où toutes les recettes y sont. Et je vous attends la semaine prochaine où on va parler des petits fruits de saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501